Vous suivez un plan de perte de poids. Vous faites de l'exercice presque tous les jours. Vous êtes fier des nouvelles habitudes saines que vous avez apprises. Pourtant, semaine après semaine, votre poids semble à peine baisser. Si vous n'avez pas réussi à perdre du poids et que vous ne comprenez pas pourquoi, vous devez déterminer s'il existe une condition médicale sous-jacente à votre problème. Effectivement, il existe des blocages biologiques qui empêchent nombre de personnes à perdre du poids. Vous devez d'abord résoudre ce problème biologique avant de pouvoir résoudre votre problème de poids. Découvrez dans cette vidéo les différents blocages biologiques qui vous empêchent de mincir. Surtout, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment venir à bout de ces freins la perte du poids. On commence juste après cette petite intro. Dans 99% des cas, les problèmes de résistance à la perte de poids sont d'origine hormonale. La plupart des régimes ne fonctionnent pas pour les femmes, car ces régimes ne parviennent pas à s'attaquer aux causes profondes hormonales qui sont les raisons les plus courantes de la résistance à la perte de poids. Certes, la régulation des calories dans l'organisme peut aider à obtenir les résultats escomptés. Cependant, avant que cela ne soit possible, il faut que la quantité de certaines hormones de l'organisme soit dans les proportions normales. Voici les principaux déséquilibres hormonaux qui peuvent altérer le processus de perte de poids. 1. Le déséquilibre de l'insuline L'insuline est une hormone de stockage des graisses. La résistance à l'insuline signifie que vos cellules ne peuvent pas absorber le glycose sanguin supplémentaire que votre corps génère à partir des aliments que vous mangez. La résistance à l'insuline entraîne généralement une prise de poids et une dépendance au sucre. 2. Le déséquilibre de la leptine Un taux élevé de leptine provoque une prise de poids et une faim excessive. La leptine est le coupe-faim naturel. Lorsque vous avez suffisamment mangé, la leptine indique à votre cerveau d'arrêter de manger. Lorsque vous êtes en surpoids, vos cellules graisseuses produisent un excès de leptine. Lorsque votre cerveau est bombardé de signaux de leptine provenant d'un trop grand nombre de cellules graisseuses, les récepteurs cessent de fonctionner, votre corps n'obtient pas le signal de leptine et vous ne vous sentez pas rassasié. Vous continuez à manger les mauvais aliments de manière addictive et vous continuez à prendre du poids. 3. Le déséquilibre surrénalien Un stress excessif ou continu, même un stress léger, déclenche une production accrue de cortisol, ce qui amène votre corps à déposer un excès de graisse dans l'organisme. Les glandes surrénales situées au sommet de chaque rein entrent en action pour vous protéger des urgences potentiellement mortelles et d'autres types de stress. Mais lorsque vous êtes constamment stressé, même si vous vous y êtes habitué mentalement, votre corps continue de libérer des hormones de stress comme le cortisol. Le cortisol ajoute de la graisse au niveau du ventre. La libération continue de cette hormone de stress peut vous amener directement à manger des aliments riches en sucre et en matière grasse. Cela provoque des envies plus fortes qui alimentent un gain de poids supplémentaire, souvent autour de la taille. 4. Le déséquilibre thyroïdien Votre thyroïde agit comme la pédale d'accélérateur de votre métabolisme qui gère la vitesse ou la lenteur avec laquelle vous brûlez des calories. Lorsque l'hormone thyroïdienne est faible, même si elle n'est que légèrement plus basse que la normale, cela peut affecter votre humeur, vos cheveux, votre niveau d'énergie et la sensation de non-satiété lorsque vous mangez. Un gain de poids ténace peut en résulter. Généralement, les gens souffrant d'un déséquilibre thyroïdien font recours aux aliments sucrés pour faire rapidement le plein d'énergie. Malheureusement, ces aliments peuvent également contribuer à un poids accumulé qui ne bouchera pas. 5. Déséquilibre hormonal lié à la reproduction Les hormones de la reproduction sont connectées à d'autres hormones qui influencent la façon dont vous utilisez et stockez les calories. Lorsque l'estrogène, la progestérone et la testostérone excèdent déjà les plages normales, comme elles ont tendance à l'être pendant la périménopause ou la ménopause et lors du syndrome prémenstruel, la prise de poids est une conséquence presque inévitable. La prise de poids lié au déséquilibre des hormones de la reproduction se traduit souvent par une augmentation des niveaux d'hormones sexuelles qui peuvent conduire non seulement à prendre encore plus de poids, mais aussi à une plus grande résistance à la perte de poids. 6. Une combinaison des déséquilibres hormonaux Lorsque l'équilibre hormonal normal est perturbé, il peut altérer l'équilibre dans tout votre réseau endocrinien et vous pouvez rencontrer un puissant mélange des trois problèmes précités. Bien que l'idée que votre corps soit résistant à la perte de poids peut être nouvelle pour vous, il existe de bonnes solutions qui favorisent le rétablissement de l'équilibre hormonal. Ces solutions aident votre corps à répondre normalement aux efforts de perte de poids que vous faites. La meilleure façon de remettre vos hormones sur la bonne voie est de rétablir un point de santé et de corriger les ratés hormonaux en modifiant la façon dont vous mangez, bougez et pensez. Comment y parvenir ? 1. Commencez par changer votre manière de manger et de boire. Retirez les aliments transformés, les glucides raffinés, les sucres et les succédanés de sucre de votre alimentation. Évitez l'alcool. Même une seule gorgée d'alcool peut réduire le métabolisme d'une femme de plus de 70%. Évitez donc les boissons alcoolisées pour mieux perdre du poids. 2. Effectuez des exercices ciblés. Assurez-vous de continuer à bouger et choisissez les types de mouvements que vous aimez, mais faites de l'exercice intelligemment. Évitez par exemple le cardio chronique. L'entraînement rafale et l'exercice adaptatif, c'est-à-dire le pilates, sont plus susceptibles de stabiliser le cortisol que courir un semi-marathon. L'entraînement rafale implique de courtes périodes d'exercices de haute intensité avec un exercice de niveau modéré pour récupérer. Il est incroyablement efficace et sans effet secondaire. Cet exercice est extrêmement efficace pour l'hormone de croissance et de réparation qui maintient votre masse graisseuse. Pour l'exercice adaptatif, qui est particulièrement important, si vous avez des problèmes de cortisol ou de thyroïde, vous pouvez pratiquer le yoga, les pilates et les cours de danse. Soulevez également des poids légers deux fois par semaine au minimum. Cet exercice permet de prévenir l'ostéoporose. Marchez simplement ou marchez rapidement à un niveau donné pendant 3 minutes. Prenez une légère pause et reprenez l'exercice pour un total de 30 minutes. Ce protocole favorise la perte de poids. 3. Prenez des suppléments alimentaires pour améliorer vos niveaux d'hormones. Vous avez besoin de 7 à 8,5 heures de sommeil pour surmonter la résistance à la perte de poids. L'un des suppléments que vous pouvez utiliser pour améliorer le sommeil et réduire le stress s'appelle Adrenal Surrénal. C'est un complément alimentaire fabriqué à base de plantes qui fait en sorte que vous vous sentiez moins stressé et que vous puissiez vous détendre pour une bonne nuit de sommeil. La berbérine. C'est le complément le plus éprouvé pour réinitialiser l'insuline et favoriser la perte de poids chez la femme. Il active une enzyme importante appelée protéine kinase. Vous pouvez prendre 300 à 500 mg de ce complément une à trois fois par jour. Il fonctionne mieux lorsqu'il est combiné avec du chardon-marie. Retrouvez en description tous les liens pour accéder à ces différents compléments alimentaires. Le gros point à retenir est que les hormones dictent ce que votre corps fait avec la nourriture. Traitez d'abord vos hormones, en particulier le cortisol. Ensuite, prenez des quantités adéquates de bons aliments riches en nutriments. Vous verrez qu'il est facile de lever tous les blocages biologiques qui vous empêchent de perdre du poids. Sous-titrage ST' 501 Du poids Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Abonnez-vous aussi à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. A bientôt Abonnez-vous 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 Abonnez-vous